Ben oui, on a décidé de remettre Legacy of the Wizard comme trame sonore. C'est Jason qui voulait me faire plaisir parce que j'ai été un grand garçon. On va en parler tantôt, hein? Ben ouais, Jason? Ouais, pas mal ça. C'est ça, parce que Jason pis moi, ben avec Emmanuel aussi. Salut Emmanuel. Salut. On est content de vous inviter à ce nouvel épisode de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. Moi, je m'appelle Tommy Goddard et vous avez entendu parler de l'équipe au complet. Ça se voit, l'épisode s'appelle « Aux portes de la phyrexie ». Parce que la phyrexie, ça va jamais bien loin dans Magic. C'est le premier boss de la fin, on pourrait dire. Ça pourrait être ça. Je me souviens, t'en avais parlé jadis. Ça venait de l'huile. Quand on utilisait des roches qui donnaient de la magie, il y avait des fois de l'huile qui sortait. Puis là, le monde, il ne savait plus. Puis à un moment donné, Urza, il a fait péter tout avec la Golgothian Silex, qui est un artefact vraiment pas si bon que ça quand tu y penses. C'est une carte de storyline. Mais continue. Non, non, c'est ça. Là, je veux dire, on n'est pas dans le monde. C'est ça. Là, à date, on sait juste que ça existe puis que ça a été repoussé plus d'une fois parce que c'est ça. Moi, ce que je me propose, c'est qu'on va faire un épisode en deux parties. Je veux, parce qu'on sent qu'on s'en va sur la phyrexie. L'automne prochain, ils font un remake du Brothers War, d'Antiquity, justement. Fait que je me suis dit, tout au courant de l'été, on va faire plusieurs épisodes sur la phyrexie. Puis je voulais commencer en faisant deux épisodes qui vont faire une espèce de wrap-up de qu'est-ce qui se passe avec Tesseret, les Praetors de New Phyrexia puis le Portal puis pourquoi soudainement il y a des phyrexiens sur différents plans où est-ce qu'on va. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ce qui rapporte au Portal, les portes de la phyrexie. Puis la semaine prochaine, on va faire un petit wrap-up genre de résumé de Caldane, de Kamigawa et de New Kappena de qu'est-ce qui se passe avec les phyrexiens puis qu'est-ce que il semblerait que Tesseret, je pense qu'il prépare un mauvais coup envers les phyrexiens. Encore. C'est du Tesseret, il ne faut pas y faire comme ça. Il est tout le temps un traître. Mais bon. C'est ça qui arrive avec les méchants aussi, qui finissent tout le temps par se trahir. On l'a vu dans Fast and Furious 1 à 10. Entre autres. Oui, c'est ça. Entre autres. Donc, ben oui, ben content. Je vais dire, moi, le lore, c'est mes épisodes préférés. On commence par quoi? Écoute, vendredi soir, je voulais glisser un mot. Félicitations pour ta soirée, Tommy Godet. On s'est ramassé chez vous vendredi soir pour faire du Multiplayer Legacy. Moi, je suis parti à minuit puis je suis arrivé à 7h, je suis parti à minuit puis j'avais l'impression que la soirée commençait. Avez-vous fini 7h? On a joué au moins une autre game quand tu es parti. Je n'ai pas beaucoup gagné. Il faudrait que je redonne de l'amour à toutes mes affaires. Tu sais comment ça marche. Ah là 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 là. Pourquoi n'y a pas-t-il plus de temps dans une journée? Mais oui, effectivement, ça a été très plaisant. C'était quelque chose. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait du Multiplayer en game de Kitchen. Oui, oui, oui. Je pense que la méthode, ce serait probablement de faire des teams puis de se promener parce qu'on joue dans ma chambre, dans le salon puis dans la cuisine. Ça fait que là, ça fait comme 3 spots que tu peux être 4, 6 personnes. Puis là, si on fait des teams de 2 puis on peut se promener puis chiller puis tout. Il y avait un bon 10 personnes je pense dans le pique. Oui, oui, oui. Ça roule quand même. C'est pas mal cool. Il va falloir en remettre ça bientôt puis Empereur aussi, c'est tout le temps le fun de notre 3 contre 3. Oui, oui. Il y a une méta à explorer de ce moment-là. C'est mieux avec deux Battlefield qu'avec la zone de 2, par contre. Je pense à ça. Ça veut dire diviser la table, ceux qui se jouent à gauche jouent juste avec eux autres. Genre, quand tu es un Empereur, tu peux décider de caster un monstre d'un Battlefield ou dans l'autre. C'est comme le seul qui a accès au rôle. Puis là, mettons que tu castes ton monstre trouves ton artefact ou whatever dans le Battlefield de droite, ça a effet dans le Battlefield de droite. Parce que ça change un peu parce que, mettons que tu fais un Rat of God puis que ça target jusqu'à deux personnes, bien, la personne qui est à l'autre bout de la table qui est peut-être en train de faire chier ton partner, bien là, tu peux pas agir dessus jamais puis c'est un petit peu fatigant parce que ça fait que les gains, les decks aggro, ils ont un gros avantage en faisant ça comme ça. Ça fait qu'en faisant deux Battlefields. Si, mettons, tu fais ton Rat of God, là, tu choisis toi de quel Battlefield tu veux le faire. Bien là, les enfants, ils sont différents. Puis là, l'empreuve, lui, il peut caster ses monstres dans un ou dans l'autre, mais il peut le changer aussi de l'un à l'autre. Mais tu sais, tu tapes, puis là, tu changes de Battlefield ou tu le tapes puis tu donnes le contrôle à ton sidekick qui est en avant de toi. la dernière fois qu'on avait joué en preuve, ça avait été mieux comme ça. Voilà. Probablement qu'il y aurait un long livre à écrire là-dessus. Chaque sous-manière de faire a des particularités. Comme toi, on avait joué, on a joué To Edith Giant aussi puis là, tu faisais des Flame Rift tout le temps. Oui. Ça, ça change pas mal la gamique. Nous autres, on avait fait à un moment donné que quand c'était tous les joueurs, chaque dé comptait pour un joueur, mettons. Ça fait que si c'était faire discarter deux cartes à un joueur au hasard, bien là, t'en prenais deux au hasard, une de chaque barre ou... Il y a des sortes de variantes en tout cas. Oui, j'avais essayé de faire un burn pour burner tout le monde en même temps. C'était Price of Progress, Flame Rift puis finalement, je me suis retrouvé à me tuer moi-même avec mes manas vaultes. Oui, on avait quand même ri de toi pas mal. C'est très humiliant. Il a comme fait son gros spell en tapant sa manas vault puis je me rappelle pas. Je pense que je te l'avais... Je me suis fait counter spell puis là, ça aurait fait beaucoup de dégâts si ça aurait fonctionné. Manas vault, il faut que tu payes quatre à l'upkeep puis sinon, il te fait un dégâts à tout et tout. Il était à quatre d'énergie puis il n'y avait rien pour une tapée sa manas vault. C'est ça. À chaque tour, on disait puis Jason, tu crèves-tu bientôt? Mais ma meilleure anecdote de la soirée, puis j'avais hâte d'en parler à terrain basique, c'est Bourbaloop. Oh oui, avec son petit de dream. qui se pointe avec son gros deck et qui se met à faire... Je pense qu'il fait genre douze brainstorms. Dans le même game. Fetché des lans puis tout ce qu'il faisait, c'était... À chaque fois, c'était son tour comme brainstorm. Je vais chercher un double lans, je mets mon double lans en jeu, je passe le tour. Brainstorm, je fouille dans ma librairie jusqu'à temps que je trouve un double lans, je mets ma double lans en jeu, je passe le tour. Je fais un fetch lans, je vais chercher mon double lans. Tu sais, des double lans revised qui vont... de l'hypothèque. Puis à un moment donné, je ne sais plus qui a calé, c'est comme Chris Semen, ton deck, sa seule fonction, c'est de montrer que tu as des double lans. C'est de flasher des... Flasher tes double lans parce qu'il n'y a rien fait de lans. C'était une stratégie comme un autre. Il a sorti Jace à un moment donné, le Plains of Walker. Tu fais des brainstorms pour aller chercher. Puis là, il a fait un brainstorm pour aller chercher un brainstorm pour aller chercher du world lans. Brainstorm, c'est un bleu, c'est un instant. Ça fait que tu piges et tu dois remettre deux cartes de ta main sur le top de ton library. Ça fait que des fois, avec des lands que tu peux sacrifier pour aller chercher un autre land, ça fait que là, tu broses ton library. C'est ça, tu peux potentiellement repiger trois cartes. C'est très, très fort. Brainstorm, c'est une des meilleures cartes de ce genre-là. Voilà. En tout cas, merci Bourbeau-Loup. C'est excellent pour les decks de combo. J'aimerais mentionner aussi qu'elle a aussi gagné des games avec son deck de feuilles qu'elle a acheté préfaite. Ça, c'est ce que j'allais parler de le Spirit, le deck de Spirit bleu et blanc. Ça, c'est celui de Bourbeau-Loup. Non, 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 non. Il y avait le Jonathan, je pense. Oui, oui, c'est Joe. Il m'a dit qu'il avait acheté un deck préfète qui était un deck de Spirit puis il a torché des culs. Oui, c'est mieux. Il n'y avait rien modifié de son deck. Des counter spells, toutes les... Troisième tour, il attaquait de 12 flying sur trois monstres différents qui se donnaient tous plus ça et plus ça entre les autres. « Allez faire vos cochonneries chez vous ! » On lui disait « Il était trop tard, il était déjà dans nos faces. » Tu vas te péter à la honte de l'armée romaine. Puis Caro aussi, elle a gagné le game avec son deck de fées. Ça, c'est chien. C'est ta taque puis là, avec la super grosse fée, tu gagnes un autre tour de... Tu peux rejoindre un autre tour puis là, tu mets autant de fées qu'il y avait de fées puis là, tu deviens... Plus de fées puis... C'est ça. Ou t'es fait dans le torcher. Tu te fais enfiroupper. Exactement. Exactement. C'est sûr que ça va y arriver si ça vous intéresse de venir essayer de jouer à Magic au musée dans la bienveillance et dans le legacy vil pas dans le legacy cruel. C'est ça. Tu peux amener ton deck de loups. Moi, si je n'ai un, on va jouer à Roche-Papé-Ciseaux probablement que je vais pouvoir te tuer au troisième tour ou toi, tu vas te tuer avant. Ça va dépendre de qui qui a pogné le counter spell qui ne coûte pas de mana. C'est ça. Disruptivement. Bref, faites-vous des decks à joueurs si vous voulez. C'est ça, c'est ça. Puis, tenez-moi au courant sur Facebook. Je pense que ça amène à la fin de cette aventure-là. On va-tu faire la carte de la semaine pour régler ça tout de suite? Yep. J'aime ça. La carte de la semaine pour régler ça tout de suite, mesdames et messieurs. Une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Très sympathique, en droit. La trame sonore est améliorée, mais c'est la seule critique que j'aurais à donner à tout l'établissement. Très sympathique personnage qui l'aude la place. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le beat-up bone. Puis, on s'en va vers la carte de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Il paraît que Connive, c'est ta découverte 2022. Ah oui, j'aime beaucoup ça, ça, Connive. Ben oui. Donc, Connive, un petit rappel, c'est quand tu connives, tu piges une carte et tu discartes une carte. Puis, si tu as discarté un non-land, tu mets un plus-un plus-un counter sur une créature. Sur la créature qui a Connive. Sur la créature qui a Connive, bien sûr. Ce qui m'amène à vous parler d'une carte beaucoup, beaucoup jasée en ce moment. Es-tu capable de guesser c'est laquelle, Emmanuel? C'est-tu Rafine? Non. C'est quoi le nom du Sphinx? C'est Ledger Shredder. Ah oui. Ledger Shredder. Ledger Shredder. Ça fait des vagues en modernes. Ah non, en Legacy, en modernes. Et je pense en standard, peut-être. Je ne regarde pas trop standard. Pas tant, non. C'est un lancé. Ledger Shredder, c'est un cornerless, un blur dans New Capena. Un bird advisor. C'est dans la gang des brokers. Non, pas des brokers. Excusez-moi des obscurats. C'est un 1-3 flying. Jusqu'à là, ça va. Mais à part de mentionner que ça le met out of range de beaucoup de spells qui font deux dégâts comme les shocks, ces choses-là. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur joue son second spell, Ledger Shredder connive. Bon. Pas juste toi, là. À chaque fois qu'un joueur joue son deuxième spell à son tour, on s'entend que ça arrive souvent. C'est surtout ces temps-ci qu'un joueur en modernes, en Legacy, un joueur joue deux spells dans un tour. Ton Ledger Shredder, il connive. Donc, tu piges une carte, tu discartes une carte, puis si tu as discarté un online card, tu mets un plus 1, plus 1 counter dessus. Ce qui fait qu'il devient assez rapidement, parce qu'on s'entend, tu l'as mis deuxième tour, gros minimum. Il devient rapidement une 2-4, c'est-à-dire hors de portée d'un Lightning Bolt. Et la machine part, comme on dit. C'est très vu, notamment, dans les decks de, tu sais, les fameux Phoenix, rouge et bleu. tu veux mettre ton Phoenix dans ton graveyard le plus rapidement possible, puis de le ramener du graveyard. Donc, le Ledger Shredder a fait, elle s'est taillé une place, pas pire là, ces temps-ci. Et aussi, dans les decks de réanimator, avec réanimé, des choses comme ça, parce que, quand même, tu sais, vu que tu discartes une carte, tu peux rapidement mettre ton gros monstre dans ton graveyard au deuxième tour, mettre ton counter plus 1, plus 1 sur ton Ledger Shredder et tu as un 2-4 et généralement, le troisième tour, tu fais ton, ton UnEarth ou Reanimate, puis là, tu ramènes ton gros Grizzle Ben 7-7. Merci, bonsoir. C'est la carte à passer, elle tourne autour des 10 PS US ces temps-ci pour les acheter en single, mais moi, je m'attends à ce que ça montre. C'est la carte à surveiller en ce moment. Tu sais, il y a tout le temps comme une ou deux cartes dans un nouveau set qui splash dans tous les formats. Ça, c'est probablement celle de New Capena. On va voir si ça va durer, parce qu'il y a tout le temps une fâcheuse tendance. Des fois, la saveur du mot part vite, des fois. Mais moi, je pense que c'est solide. Le fait que même les autres joueurs autour de la table, c'est bon en commander aussi. Dès qu'un joueur casse son deuxième spell, c'est comme, merci, merci, je pise une carte, je loue. Il y a plein d'avantages à ça. Puis juste deux pour un 1-3 flying. C'est généralement deux cartes. c'est très bon. Tu peux connaître souvent le premier tour que tu le casses, lui, il compte pour le premier des deux spells que tu as casté. Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aimerais une table sceptique ou? Pas du tout. Pas du tout. Écoute. Puis tu sais, j'en ai parlé quand même quelques fois, mais je vais en reparler encore. Connaise avec Madness, ça va être awesome. Toi, tu vas nous préparer de quoi là-dessus, Tommy? Ah, c'est sûr et certain. On va voir là. On va voir. On va voir un cadeau à la fois. Donc, merci beaucoup pour ce petit retour. On va aller jaser aux portes des frecs. Il y a où? Fait un bruit épeurant, man. C'est pas pire. T'as aussi essayé, Jason. OK, c'est assez. On s'en va. C'est pas si d'épeurant à apeuré. Oui, non, c'est ça. Lui, il était sur le receiving end. Écoutez, tranche de beat à bone. Merci pour la carte d'asse. Bad name, bad name. De quoi qu'on parle? Maintenant, nous, dans le monde obscur, des obscurs, phyrexiens obscurs, avec des pics et de la décomposition. Je sais comment il est lettre, le Priest of Young mode, comment il est cool. Il est vraiment cool. La phyrexie, c'est probablement le plus ancien vilain de Magic. C'est apparu dans la deuxième extension dans Antiquities en l'hiver 94. Ils ont créé pour l'occasion, c'est quasiment comme les premiers non propres associés à Magic. T'sais, t'avais, dans Alpha, le premier site de Magic, t'avais Mishra et Urza qui avaient deux cartes chacune. puis ils avaient décidé pour Antiquities et ils ne savaient pas trop quoi faire comme ça. On va vraiment faire quelque chose de simple. Toutes les cartes dans Antiquities interagissent avec des artefacts. Ça va être quoi la saveur des cartes noires par rapport aux artefacts? C'est qu'ils détruisent des artefacts et les réutilisent. Donc, c'est du sacrifice pour faire du value. et ça s'est resté depuis la thématique centrale de ce qu'on appelle les Phyrexiens. Le Priest of Reagmoth, c'est un 1-2 pour 2 que tu tapes pour sacrifier un artefact et faire de la mana noire en quantité de casting cost de l'artefact que t'as sacrifié. Ça vous donne une idée. Puis, t'avais aussi une carte, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode Les Portes de la Phyrexie parce qu'ils ont mis ça très vite que la Phyrexie, c'était l'enfer des artefacts. C'était un plan d'existence parallèle à Dominaria et où les Phyrexiens étaient enfermés et ne pouvaient pas s'échapper sauf s'ils avaient accès à des portals. Donc, les Phyrexiens étant des machines réanimées, ils n'ont pas d'âme. Donc, ça, c'était établi dès le départ et le Gate of Phyrexia dans Antiquity, c'était le seul portal qui existait sur Dominaria qui avait été malheureusement ouvert par Urza qui cherchait des façons de détruire son famille. Qu'est-ce qu'il fallait? Il avait dit qu'on allait jouer dans Phyrexia, il voulait juste aller voir. Ben oui. Gate of Phyrexia, c'est un portal, c'est un enchantment, tu sacrifies tes créatures à ton upkeep pour détruire un artefact. C'est aussi la première mention, la fameuse huile, ça dit dans le flavor texte, « The warm rain of Greece on my face, immediately made it clear I had entered Phyrexia. » c'est signé Jarsil Diaries. Donc, à partir de ces deux cartes-là, ils ont pas mal établi dans les sept suivants, ça allait être quoi la saveur des Phyrexiens. c'est une espèce d'entité maléfique qui a un esprit commun. Tu sais, Yagmoth, c'est le chef des Phyrexiens, mais il s'incarne à travers la volonté de chacune de ces créatures. Il n'y a pas de corps propre de lui-même. Et, c'est une espèce de dieu maléfique, mais machine. Il n'y a pas d'âme en Phyrexie. C'est carrément des machines animées par de la Manon Roar. Et, on a suivi ça à travers toutes les les sept qui ont suivi. On se rappelle à la fin des Brothers Wars, Urza détruit, active le Golgothien Silex pour détruire toutes les cartes d'Antiquities. Dans le fond, détruire les Phyrexiens et aussi les habitats de Dominaria. Et, ça crée le Ice Age, le fameux Ice Age qui est sorti en 1995. Et, dans Alliance, qui était l'extension de Ice Age, on avait remis les Phyrexiens il teasait que sous les glaces, les Phyrexiens qui étaient sur Dominaria, Arkum Daxon qui était l'artificier bleu qui fouillait à travers les glaciers pour atteindre les artefacts et les utiliser. Il a redécouvert, dans le fond, réactivé, malgré lui, des Phyrexiens. le fameux... Un barnac, ça va faire. Donc, il y avait dans Alliance, il y avait le Phyrexian Portal, encore un portal pour 3 colorless. Ça, c'est vraiment bizarre, cette carte-là. C'est un artefact. Ton adversaire regarde les 10 premières cartes de ta librairie et les sépare en 2 piles. Tu choisis une des 2 piles et tu l'exiles de la game. Tu cherches ensuite la pile qui reste et tu mets une de ces cartes-là dans ta main et tu shuffle le reste dans ta librairie. C'est très étrange comme mécanique. Ça ne sert pas à grand-chose, mais dans le fond, c'est comme l'enceinte de... Ça s'appelait donc... Pas Show & Tell. Fact or Fiction. Oui, Fact or Fiction. Ça, c'est l'enceinte. C'est très clunky. C'est très compliqué pour rien. Oui. Ça revient cher, mais tu peux dans le remover des cartes de ton library run. I guess. Oui. C'est... Mais bon, tu sais, mon point, c'est qu'on ne veut pas qu'on réussit à faire de quoi de pertinents, mais c'était juste pour mentionner que les Phyrexiens étaient comme présents accidentellement dans le bloc d'Ice Age où ils ont vraiment brillé, qu'ils ont fait leur vrai comeback, où ils ont vraiment mis la touche qui a défini les Phyrexiens par la suite. c'est dans la fameux Urza saga sorti en 98-99. Dans le fond, les Phyrexiens, ça, c'est tout ce qui est derrière le Weatherlight saga avec Gérard puis Urza. C'est les Phyrexiens, ils cherchent un moyen de reprendre le contrôle de Dominaria parce que le but des Phyrexiens, c'est que tout le monde devient des Phyrexiens parce qu'ils considèrent que c'est la perfection. C'est ce qu'ils appellent complete. C'est que tout... C'est une espèce d'organisme holistique. Je cherche un peu les termes, comment le décrire. C'est un genre de virus. Comme Tommy fait souvent le parallèle avec le virus, le Borg dans Star Trek ou dans Marvel avec Cable. C'est un virus technologique qui veut tout transformer en Phyrexien. À Akira. Comment? Oui, dans Akira. Un gros tas de mélanges de chair corrompus par la machine impure et ils veulent tout te manger parce que tu n'en as rien et que tu n'as pas oublié de nourrir ton chien hier. Au début, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des agents doubles. C'est-à-dire... Ça, c'est copié sur Terminator. C'est le Sleeper Agent dans Urza Saga qui est un 3-3 pour un noir. Un Summon Minion. Quand il rentre en jeu, tu le donnes à un adversaire. Il gagne le contrôle et le Sleeper Agent à chaque upkeep puis il fait 2 de dégâts. Dans le fond, tu lui donnes un 3-3 pour un noir. La gamique là-dedans, c'est ça, c'est de montrer que les Sleeper Agent phyrexiens infilent les royaumes de Dominaria. Ils deviennent les conseillers des rois puis les politiciens des clergés, ces choses-là. Et tranquillement, pas vite, le but, c'est de faire le takeover de Dominaria. Et Urza, sa job, c'est de les démasquer et de les arrêter. La plus fameuse, ça a donné une créature légendaire qui s'appelle Gzencha qui était mentionnée dans le roman. C'est que Urza va réussir à tourner une Sleeper Agent de son bord. Ça va devenir un des personnages, by the way, c'est un des premiers personnages non-binaires dans les histoires de Magic. Oh! Oui. Ils ont servi le prétexte des années 90. C'était pas encore accepté comme aujourd'hui. Ils s'étaient servi du prétexte que c'est une machine biologique. Elle a grandi dans une espèce de... C'est pas créé par des humains, les Phyrexiens. Mais je trouvais que c'était bien amené, très habile. Et Gzencha est un personnage très populaire dans le fan lore de Magic. Il est une carte en Commander qui est très jouée. Et l'autre façon, c'est que les Phyrexiens voulaient carrément éliminer quelqu'un. Par les portals, ils envoyaient les Negators, les Phyrexian Negators. Deux qu'on leur laisse un noir, un 5-5 Trumple. S'il se fait faire du dégât, tu dois sacrifier un permanent pour chaque dégât qui se fait subir. Là, tu sais, souvent, t'as peur d'utiliser ça. Mais moi, je suis un gros joueur de Phyrexian Negator en pré-moderne et c'est vraiment le fun de build-around cette carte-là. Parce que tu fais un deck de contrôle, donc ton but, c'est de garder ton Negator en vie qui ne se fait jamais toucher. Puis si tu réussis à toucher ton adversaire quatre fois, la game généralement est finie parce que t'as un 5-5 pour trois. Il arrive généralement autour d'eux et il arrache en esti. Mais bon, c'était juste pour montrer. Après ça, ils ont pas mal fait des cartes qui suivaient un de ces deux modèles-là. C'était soit des Sleeper Agent ou des Phyrexian Negators, des variantes de cette carte-là. Donc, tout ça va déboucher vers le cycle de l'invasion, l'Invasion Block qui, je le rappelle, ça avait commencé dans le Tempest. Dans le Tempest, l'équipage de Weatherlight découvre que les Phyrexians ont créé un plan artificiel qui s'appelle RAT et qui est en train de fusionner avec Dominaria. Et ils ont aussi des portals pour se déplacer plus rapidement. Fait que le Planner Portal qu'on voyait sur plusieurs cartes, c'est six Colorless. Tu cherches ta librairie, tu tapes six, tu tapes six, maintenant tu cherches dans ta librairie pour une carte, tu la mets dans ta main. C'est les espèces de gros portals volants qu'on voit sur plusieurs cartes, notamment le Counterspell Disrupt, parce qu'on voit Teferi et Urza qui Counterspell un Planner Portal. Pas mal cool. Donc ça, c'était les... On voit sur les cartes qu'on en vend en grande quantité des portals comme ça et ils ont tous été détruits pendant la guerre entre les Dominariens et la Phyrexie. Donc le... Là, tu sais, il pensait une fois que les gates étaient... Les Planner Gate Portal étaient détruits qu'on a réussi à vaincre la Phyrexie, mais là, c'est là que le plan B qui était le Planner Overlay où ce que Rat a fusionné avec Dominaria et il y a eu comme plein de Phyrexiens qui ont apparu partout. Ça, c'est les grosses guerres qu'on a dans les sept invasions Plane Shift et Apocalypse. C'est toutes des storylines que je vais vous décrire au complet cet été. On va avoir du fun avec ça. Mais tout ça pour dire que ces cataclysmes-là ont fait en sorte que les Dominariens ont gagné la guerre, mais les conséquences, ça a été que le temps sur Dominaria était tout déréglé. Ça, c'est le bloc de Time Spiral. On a déjà souvent parlé. C'est ce qui a amené notamment la mécanique de... J'ai un blanc de mémoire. Ça, c'est... La mécanique des Time, là. Oui, oui. Du Time Counter, là. Voyons. Voyons. Ça va revenir. C'est niaiseux. Oui, oui. Ça revient. Non, mais continue, Jason. Non, non, non. On va chercher à la place. Je l'ai trop sur le bout de la langue, là. C'est... Suspend. Ben oui. Bon, donc, c'est ça. Fait que là, le passé était mélangé avec l'avenir, était mélangé avec présent. On l'a souvent parlé. Là, les Planeswalkers vont s'allier ensemble, notamment... Même avec Nicole Boulos, tu sais. Oui. C'est surtout Teferi, Freyalise, Lord Wyn Grace et Karn. Ils vont faire ce qui s'appelle le Mending of Dominaria. En fait, le Mending, c'est qu'ils vont réparer en sacrifiant leur Spark. Le... C'est comme ça que Teferi, notamment, perd son Spark à ce moment-là. Ils veulent le revoir dans le set Dominaria, mais en sacrifiant leur Spark, ils vont réussir à boucher ces espèces de trous dans l'espace temporel. Et l'effet secondaire que ça va avoir en faisant ça, c'est que tous les Planeswalkers dans Magic vont être moins forts. Donc, ils vont maintenant apparaître sur des cartes. C'était le prétexte pour faire les cartes de Planeswalkers. Et aussi, les portals ne fonctionnent plus. Oh! Il n'y avait plus de Phyrexiens parce qu'ils ont été battus dans Dominaria, mais ils vont nous teaser ça quand ils vont sortir. Attends, moi, je veux mentionner quelque chose. Je veux dire que le concept de sacrifier son Spark pour qu'il se passe quelque chose, c'est la chose qui ressemble le plus au quickening de Highlander 2 quand Sean Connery fait une espèce de petite boule de lumière niaiseuse pour virer. On va arrêter les listes dans le tuyau. Ah oui, c'est niaiseux. Prends-moi pas sur Highlander 2, Tommy. C'est le meilleur. 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 C'est le plus diversifant. C'est celui avec Pascaro aussi. Pascaro aussi. Pascaro aussi. Pascaro aussi. Non, c'est le 3 ça. Oui, non, le 3. En tout cas, ça c'est le mending de Dominaria et ils vont nous teaser ça bien comme il faut en 2010 quand on retourne sur Myrodin et qu'on apprend que dans le fond les Carnes à amener sur Myrodin par accident de l'huile phyrexien et c'est en train de corrompre le plan au complet. Ben voyons d'or. Ah oui? Donc, Myrodin qui avait été introduit en 2004 bien avant le mending ils nous ont expliqué que c'était un plan artificiel créé par Karn comme une espèce de sanctuaire où il allait se cacher. et il voulait créer comme un monde parfait loin des guerres de Dominaria et ces choses-là. Ça fait qu'il avait créé le plan de Myrodin avec les 5 lunes qui représentent les 5 couleurs de mana et la vie sur Myrodin était alimentée par les Blink Mutt qui étaient des espèces de petites lucioles qu'on voit sur notamment Blink Mutt et toutes les cartes qui ont le nom de Blink Mutt et il y avait un autre aspect sur Myrodin qui était le Mycosynth qui était une espèce de champignon qui transformait les choses vivantes en machines et c'est ce qu'on va apprendre en fait c'est que le Mycosynth c'est la force le stade primaire de la corruption de l'huile phyrexien donc Mycosynth Latis c'est une carte qui est très jouée 6 colorless toutes les permanents deviennent des artefacts les cartes qui ne sont pas en jeu deviennent des colorless et les joueurs peuvent spender leur mana comme si c'était n'importe quelle couleur donc ça change tout devient des artefacts et là généralement tu joues ça avec Karn the Greek Creator qui shut down les artefacts donc tu fais comme un genre de lock ouais c'est la dang magic que t'as mort ouais mais bon le plan de Myrodin va lentement se faire moi je trouve qu'ils l'ont bien exécuté c'est qu'il va lentement se faire corrompre par les phyrexiens mais en même temps pendant qu'ils nous racontaient cette histoire là on se disait à cause du mending les portals ne fonctionnent plus ça fait que c'est pas trop grave c'est plate pour Myrodin mais les phyrexiens sont poignés sur cette planète là parce que les portals ne fonctionnent plus ils nous l'ont expliqué pendant le mending dans Time Spiral ça fait que t'avais plusieurs cartes la fameuse mécanique d'Infect qui est on voit bien l'Igmon Nexus c'est son plus grand ambassadeur le Len qui devient un Blink Mutt Artifact avec Infect dans tous les decks d'Infect qui essaient les Infect on le rappelle à chaque fois qu'ils te font du dégât ça change en dégât Infect puis que t'as 10 Poison Countered Infect ben là t'as perdu la game et c'était joué en conjointement avec la mécanique Proliferate qui faisait rajouter des counters à chaque fois t'avais un counter on voit sur Inexorable Tide la marée inévitable un enchantement qu'à chaque fois que tu casses un spell tu proliferates ou ce qu'on voit l'huile noire de la phyrexie qui est en train tranquillement de faire un gros takeover tu vois on a la citation en dessous de Jyn Jitaxia qui va devenir un dépréter voyez comment ce monde accepte notre bénédiction ah ben ouais c'est sûr il y avait chaque couleur était dominée par un préter les préters étant comme le king ils représentent la philosophie phyrexienne de chaque couleur les anciens phyrexiens de l'époque de Dominaria ils étaient de couleur noire seulement en général en fait ils étaient dans le grec 6 il y en avait un peu en rouge et en bleu mais c'était surtout noir dans New Phyrexia ils ont décidé de nous donner la totale c'est-à-dire que chaque couleur a son interprétation de la philosophie phyrexienne ce que ça fait cependant c'est qu'une fois qu'ils se sont débarrassés des frêles humains ça c'est dans New Phyrexia c'est The Riskier of Mirodin Mirodin besiege New Phyrexia où les phyrexiens gagnent la guerre et dans le fond possèdent maintenant le contrôle total de Mirodin tout de suite ça vire à la guerre entre eux autres donc chaque traitor se revendique d'être l'ultime perfection phyrexienne le top c'est bien sûr Elesh Norn on a souvent parlé une carte ultime en commander 5 colorless 2 blancs pour une 4-7 moi je l'aime bien ici en version langage phyrexien parce que pour l'occasion on avait engagé un linguiste qui avait fait le langage de la phyrexie un vrai alphabet fonctionnel pas mal cool Elesh Norn c'est le blanc oppressif l'ordre c'est que tout doit tout doit répondre au blanc phyrexien et vous devez rentrer dans le moule c'est un peu à cause d'elle que les autres vont se rebeller contre Jin Jitaxia lui c'est le bleu lui il dit dans son flavor text it is not a goal but a process the process of creating the perfect phyrexia Elesh Norn c'est comme une consommateur ce qu'on a là maintenant c'est ça qu'il faut qu'on préserve et qu'on améliore tandis que Jin Jitaxia lui c'est du très bleu il faut constamment transformer les affaires pour éventuellement on va jamais atteindre la perfection mais on se dirige tout le temps vers là parce que c'est tout le temps perfectible c'est pour ça que dans le bleu phyrexien dans New Phyrexia il constamment il sacrifie des créatures pour piger des cartes des choses comme ça on voit sur sa carte au beginning de ton end step tu piges 7 cartes puis si ton adversaire chacun de tes adversaires son maximum end size est réduit à 7 ça c'est quand même pas pire comme carte par 7 si il y a quelque chose qui fait que son end size il est augmenté de 3 il n'est plus à 10 il est à 3 c'est très fort très très fort bah oui bah oui ensuite t'avais t'avais Vorin Klex j'en ai déjà parlé Vorin Klex lui c'est la perfection de la phyrexie se retrouve dans la nature dans la bruit c'est la loi de la jungle c'est qu'il faut laisser les phyrexiens se manger entre eux puis les forts vont naturellement éliminer les faibles bah voilà c'est Doomsday de Superman ouais tandis que Sheldred Sheldred qui est le prétor noir lui c'est vraiment je dirais l'emblématique des old school phyrexiens et je vous signale que c'est le seul prétor avec Elish Norn qu'on se doute qui est encore sur New Phyrexia qu'on n'a pas vu encore de traces à Nuport de Sheldred c'est vrai c'est vrai il va y avoir un clic s'il était dans la part sur Caldame sur Caldame Jinji Taksia je vais en parler la semaine prochaine ils vont se retrouver chacun sur d'autres plans et t'avais au final Urabrasque le caché de Eden il donne ace à toutes tes créatures et les créatures de tes adversaires rentrent tapées sur le battlefield Urabrasque lui c'est le il est dans le moment présent puis c'est le rebelle c'est le rebelle phyrexien et il rejette l'orthodoxie des quatre autres ça dit quand la résistance des miras est arrivée les habitats de la fournaise de Urabrasque ils sont allés voir Urabrasque pour non excuse quand la résistance miras sont arrivées pour se cacher dans les proches des volcans de Mirodin les habitants de la fournaise qu'on comprend ici dans le flavor text que c'était comme les 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 servants de Urabrasque ils se sont tournés vers Urabrasque puis ils ont dit qu'est-ce qu'on fait avec ces miras-là des humains pauvres phyrexiens puis Urabrasque aurait répondu laissez-les faire laissez venir à moi les miras c'est ça le chemin Roxane des miras c'était correct là c'est quoi qui là tu vas sûrement l'expliquer plus tard mais peut-être rapidement là pourquoi que c'est comme une perfection télépathique d'esprit robotique qui compte non non mais les phyrexiens puis là ils ont cinq leaders différents qui se chicanent c'est ça c'est cinq leaders qui essaient de tasser les quatre autres pour redevenir dans le fond le nouveau Yagbot ok ok c'est quoi ça ben ça c'est ça c'est les prétors c'est les évolutions parce qu'on s'entend au début il n'y avait rien c'était le mycocinthe ok le mycocinthe c'était de l'huile que Karn a ramené par accident dans son voyage dans le temps où il a reculé dans le passé de Dominaria avec les phyrexiens qui est la carte Karn Temporal Sundering vous voyez c'est pour ça qu'il faut le dire quand on revient au pays si on est allé dans une ferme oui c'est qu'il a ramené un petit peu d'huile puis ça a contaminé la phyrexie voilà et éventuellement les formes ultimes ça grossit puis ça s'améliore ça se reconstruit et les formes ultimes éventuellement c'est les Praetors c'est pas les Praetors qui sont arrivés sur Myrodin et ont développé tu comprends? et le Schnorn elle est assemblée de plusieurs morceaux d'habitants de Myrodin ok je comprends c'est des formes évoluées c'est pas les créateurs c'est différent Yagmoth était le créateur des phyrexiens originales ok mais eux les Praetors c'est les formes ultimes ok je comprends je comprends une grosse différence mais là c'est de savoir tu sais comme lequel des cinq va l'emporter là présentement tout le monde mise sur Elesh Norn parce qu'à la fin de New Fury c'est pas mal elle la bosse mais tu sais Jinjitaxia je vais en parler la semaine prochaine qu'est-ce qu'elle allait faire sur Kimigawa on en a parlé bien sûr dans l'autre épisode mais quelque chose en relation avec qu'est-ce que Warren Clex est allé faire sur Calding qu'est-ce que Urabras qui est allé faire sur Capena ouais ok vas-y Eman essaie de ton état je pontue chacune de tes affirmations oui on veut le savoir on a hâte ok c'est bon c'est bon j'avance c'est bon dans New Fury en fait c'est dans Miradine Besiege il y avait Tézérette agent de Bolas on a déjà parlé de Tézérette il vient du plat d'Esper lui son but c'est parce que comme tous les habitants d'Esper leur but c'est aussi la perfection mais c'est une perfection un peu plus je dirais esthétique parce que leur métal ultime c'est l'Ethereum qui est une espèce de métal magique qui prend la forme que tu veux fait que Tézérette son but dans la vie c'était comme tous les autres habitants d'Esper c'était de se transformer complètement en structure d'Ethereum et là il a découvert dans le fond qu'il y avait un Plains Walker Spark il est devenu le serviteur de Nicole Bolas j'en ai déjà parlé dans les vues épisodes Nicole Bolas c'est la première job qu'il lui donne après avoir réalisé le Conflux qui était quand il a fusionné les 5 chars du Valhara il envoie Tézérette sur Mirodin pour savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sur Mirodin c'est pour ça que dans Mirodin Besiege et dans New Ferexia il y a des cartes avec Tézérette dessus Tézérette Gambit 3 colorless un manœuvre Phyrexien bleu tu piges deux cartes puis tu proliferates on voit Tézérette qui est cachée derrière un mur et qui regarde une espèce d'assemblée de Phyrexiens il était allé là-bas pour pour dire à Nicole Bolas qu'est-ce qui se passait on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans le temps qu'il était là-bas il n'y a pas beaucoup de cartes qui l'expliquent il y a un roman qui n'est vraiment pas bon que je ne vous conseille pas de lire qui touche à peine à cette histoire-là mais dans le fond Tézérette il voit les Phyrexiens comme une espèce de raccourci vers ses ambitions de de espériens il se dit hum il y a peut-être une entité plus forte que Nicole Bolas dans le multivers les Phyrexiens puis en plus les Phyrexiens leur problème c'est qu'ils ne sont pas capables de bouger d'un plan à l'autre parce que les portals ne fonctionnent pas qu'est-ce qu'il fait Tézérette et je vais finir là-dessus j'en avais parlé dans l'épisode 108 c'était tout le surplot de Kaladesh je fais une petite pause pour laisser Tomy rire ça me plaît à chaque fois je m'excuse donc Tézérette de Schemer c'était dans Kaladesh et Aether Revolt il sera sur Kaladesh au fil des Manigances on avait parlé de ça il convainc pendant le Inventor Fear qui est le gros festival d'invention Tézérette va aider les créateurs de Kaladesh de créer en fait le premier portal post-mending qui fonctionne parce que le but de Tézérette bon son but c'était que Nicole Bolas s'en sert pour on a déjà parlé pour amener son armée sur Avnica pour faire le War of the Spark mais je pense que Tézérette a tout le temps eu ses propres ambitions avec le fameux Planner Bridge c'était de l'utiliser pour faire une alliance avec les Phyrexiens de dire aux Phyrexiens hey guys moi je suis capable d'être votre taxi ce qu'on n'a jamais su c'est qu'est-ce que Tézérette avait en échange des Phyrexiens c'est ce qu'on va aller voir la semaine prochaine il y a comme une job de complétage probablement qui était déjà amorcé Tézérette qui a déjà plogué ses machines ouais mais c'était pas possible de compléter Plans Walker à ce qu'il savait dans ce temps-là ah par quoi à cause de l'affaire de l'âme ouais gâche et punch du prochain surtout des affaires dont j'ai déjà jasé bon bon ben merci beaucoup Jason j'ai déjà très hâte à la suite merci Emmanuel merci à l'adversaire 4303 5 Catherine Est pour voilà nous épauler dans les heures les plus sombres merci aussi à Bone pour son beat puis à Martin Godette de podcast.com pour le montage terrain basique disponible sur Spotify merci Nonos d'avoir été tranquille chiquez ça mon beau t-shirt j'en veux un c'est Bruno il est écrit ah fuck puis là il y a Bruno en dessous c'est sur oui c'est sur moi que t'en veux deux on s'en reparle on s'en reparle donc voilà mon nom est Tommy Godette merci Eman merci Jason et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins menace crew possible merci à tous et à tous Sous-titrage ST' 501